Nos objectifs, ou bien nos orientations stratégiques, nos objectifs spécifiques, ainsi de suite, et notre plan d'action, donc c'est au niveau du cadre stratégique. Donc la stratégie institutionnelle des domaines d'activité stratégiques, aussi nous l'avons vu hier, donc vous le citez, automatiquement, comme nous n'avons que trois heures, comme je l'ai dit, un plan stratégique ne peut pas être réalisé en une journée. Donc le plan opérationnel aussi, à travers le plan d'action, comment nous allons, comment nous comptons réaliser nos activités, et vous finissez par élaborer des méthodes de suivi, et de mise en œuvre, des stratégies, autant pour moi, de suivi et de mise en œuvre. Donc ici, le travail principal, ce sera au niveau du cadre stratégique. C'est là-bas que la vision, les objectifs ressortent, les objectifs spécifiques, les objectifs stratégiques sortent, les objectifs spécifiques, les plans d'action. N'est-ce pas ? Le plan opérationnel, vous allez prendre le tableau qu'on avait eu à voir hier, jusqu'à impact, et vous remplissez. Activité, domaine d'activité, stratégique, activité, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à impact. C'est ça, le plan opérationnel. C'est ça, la méthode qu'on va adopter. Pour le cadre, pour le diagnostic aussi, nous allons prendre en compte le tableau qu'on avait donné, et vous faites directement, vous remplissez directement. Vous remplissez directement pour le diagnostic. Donc le travail, c'est en quelque sorte cela. Maintenant, il y a deux choses que je propose, après, vous pouvez aussi proposer. Soit on le fait chapitre par chapitre, de ce fait, pour chaque chapitre, on pourra apporter des, répondre à des questions, apporter des corrections, etc., harmoniser ensemble. Si on termine, on va à l'autre étape, chapitre 2, et ainsi de suite. Ou bien, je vous laisse travailler jusqu'à la fin. Ça dépend. Donc c'est ça que je propose, parce que si on fait étape par étape, ça me permet, si on est, par exemple, au diagnostic, d'aller projeter, quand même, diagnostic intermédiaire, diagnostic intermédiaire, pour vous permettre de remplir les tableaux, ou bien de réagir. Alors que si chacun va de son côté jusqu'à la fin, je ne pourrais pas être, voilà, à mis un intervalle entre les deux, entre les deux équipes qui se sont constituées. Donc, comme j'ai dit, même pas 30 minutes, on peut faire méthodologie de présentation de l'entreprise, pour gagner beaucoup plus de temps. Méthodologie de présentation de l'entreprise. Le chapitre 1 et le chapitre 2. Donc vous, d'abord, il faut que vous constituez vos tables là en une équipe. Vous le faites sous format U. Vous qui sont en présentiel. Donc vous réfléchissez sur la méthodologie que vous allez mettre pour réaliser le plan stratégique, mais aussi, vous allez présenter l'entreprise que vous avez choisie. Donc, en 30 minutes, s'il n'y a pas de question et qu'on a terminé, on peut aller au niveau des autres chapitres. Donc, je vous laisse la parole pour vos propositions aussi et suggestions. Voilà. Donc, déjà, ceux qui sont en présentiel. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez décidé de faire chapitre par chapitre. D'accord. Maintenant, il faut réorganiser vos tables là, s'il vous plaît. D'accord. Donc, je salue aussi ceux qui sont en ligne. Donc, votre mot. Excusez-moi. Voilà. Oui. Madame Diallo, Chartillane, Ametillane et Djaou. La parole à vous. Vous êtes là? Voilà. De mon point de vue, je pense que cette méthode que vous avez prise, cette canavale de réflexion, je pense que c'est le premier. De mon point de vue, en commençant par chapitre, par chapitre, par chapitre. Là, on aura l'occasion de comprendre et de bien assimiler ce qu'on a eu, suivi durant cette, durant vos prestations. D'accord. Merci beaucoup, M. Diarraté. Oui, docteur. Bonjour, c'est Marc. Oui, Marc. Salut. Ça va bien, ça va. Je crois que la proposition est bonne. Ça nous permettra quand même de voir, pas à pas, ce qui est demandé et de réfléchir par rapport à ça. Voilà, on vous remercie. D'accord. Merci à vous. OK. Donc, c'est bon. Mme Diallo. OK. Oui, bonjour, docteur. Je suis d'avis, mais de caméra. Pas à chapitre, pas à chapitre. OK. OK, OK. Donc, parfait. Maintenant, vous, comment vous allez travailler ensemble? D'autant plus que vous êtes, je ne sais pas, si vous êtes au niveau d'une même organisation ou bien je suppose que vous êtes chacun de son côté. Maintenant, si quelqu'un d'entre vous pourrait prendre le lead et créer un lien très rapidement, qui vous regroupe vous dehors, ça vous permet d'interagir entre vous et de proposer quelque chose. Donc, vous choisissez un lead qui va être le rapporteur en même temps. Donc, sur chaque coin, vous aurez l'occasion de discuter entre vous trois et de valider. Parce que, voilà, on privilège l'esprit d'équipe. Donc, ça nous permettra d'avoir un document qui va ressortir de vous trois, un rapport. Ce serait mieux. Parce que, à ce moment-là, si on vous laisse travailler ici aussi, en même temps, vous allez échanger. Et voilà, nous, nous aussi, nous allons écouter, entendre ce que vous allez dire. Voilà, ce n'est pas, ce n'est pas convenable. Donc, vous pouvez créer juste un lien de trois heures pour vous permettre, vous trois seulement, de pouvoir travailler ensemble. Maintenant, comment dire-je, la restriction, aussi, vous vous connectez à nouveau, à nouveau ici. Pour chaque, pour chaque point. Donc, actuellement, nous allons faire le chapitre 1 et le chapitre 2. Oui, madame Diallo, oui. Je pense que je pourrais, je pourrais créer le lien et je vais l'envoyer dans le tchat. Et puis, pour signaler, on n'a pas, moi, je n'ai pas encore reçu le cours. Je l'ai signalé à l'administration, ils m'ont dit, ce n'est pas encore disponible. Si vous pouvez l'envoyer dans le tchat, ça pourrait nous aider, s'il vous plaît. OK. OK. Il n'y a pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'accord, donc, c'est, c'est, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, nous, nous donnons 30 minutes pour faire le chapitre 1 et le chapitre 2. Donc, je réexplique pour le chapitre 1. Donc, c'est la méthodologie que vous allez entreprendre pour rédiger, pour faire votre planification stratégique. Comment vous allez faire votre planification stratégique? Ce ne sont pas les étapes, mais en quelque sorte, c'est l'approche que vous allez adopter. En quelque sorte. Comment, combien de séances de travail vous avez programmées? Parce que ça ne se fait pas en une journée. Comment vous allez répartir des tâches? Qui sera impliqué? Etc. Etc. Donc, l'approche participative, l'approche inclusive, est la manière dont vous allez procéder pour avoir un draft de rapport de planification stratégique d'ici deux mois ou bien d'ici trois mois, par exemple. Mais comme nous, nous avons trois heures, donc, vous pouvez dès à présent donner une méthodologie en cinq lignes. C'est-à-dire expliquer la méthodologie, l'approche, la méthode que vous allez emprunter. Comment vous allez vous organiser en tant qu'acteur pour pouvoir mettre en place votre planification stratégique. Donc, en cinq lignes, ça pourrait suffire. Et vous choisissez votre propre organisation que vous nous présentez. Donc, présenter une entreprise, c'est présenter la date, c'est donner, comment dirais-je, la date où elle est créée. C'est donner, comment dirais-je, ce que l'organisation fait, son objectif, etc. Le nombre de personnel, siège, adresse, e-mail, etc. Donc, donner, comme si on se présente en tant qu'être humain. Tu donnes ton nom, prénom, nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, etc. Donc, c'est quasiment ce qui se passe au niveau des deux chapitres. Voilà, donc, je vais vous laisser. Oui, donc, il est à peu près 15h30. Donc, à 16h, on se retrouve pour pouvoir voir si nous avons terminé les chapitres 1 et 2 et enchaîné pour le reste. Merci. Merci. J'envoie un lien sur le chat. Vous pouvez vous connecter, Marc, oui, Tijan, on peut se retrouver là-bas. OK, parfait. Merci. 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 Donc, nous allons enchaîner avec… Vous avez fait la méthodes et la présentation. OK. Donc, nous allons faire le diagnostic. Laissez-moi voir ceux qui sont en ligne pour voir eux aussi. donc Mme Diallo vous avez terminé aussi Mme Diallo Merci Merci Donc peut-être eux ils sont au niveau de l'autre lien Maintenant donc je vous laisse continuer Je vous laisse continuer avec les diagnostics Donc pour les diagnostics on va faire quelque chose de très simple Regardez le niveau de l'organisme et l'intérêt de l'extension de l'organisme ou de l'article de l'article Merci 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 Voilà Donc on va prendre ce tableau On prendra ce tableau et on fait notre analyse interne Voilà Oui Et externe on fera ça Oui Donc Donc en premier lieu ce que vous allez faire c'est que le diagnostic sera sous trois étapes Donc analyse interne analyse externe analyse concurrentielle Vous avez trois tables Oui Donc le premier c'est ça Donc vous mettez étape trois diagnostic Dans diagnostic vous mettez analyse interne ou bien diagnostic interne Sous-titrage ST' 501 Merci 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 Oui Vous avez terminé ? Oui Vous avez terminé ? Oui Je vous reçois très mal, je ne sais pas. Vous pouvez les cliquer sur le chat ou bien répéter, je vais voir. Oui, voilà, docteur. Oui ? Oui, je disais qu'on était en train de travailler en groupe. Oui. À un moment donné, on avait pensé que vous devriez venir en grand groupe. À un moment ? À un moment, oui. On a vu que les cliquettes allaient venir dans le grand groupe. Oui, oui, c'est ça. C'est à ces heures, c'est depuis ces heures quand même que j'ai essayé à vous recontacter pour voir si vous avez terminé. Vous pouvez faire des allers-retours par rapport à votre propre groupe interne et par rapport à ce lien aussi qu'on est en train de faire, cours en même temps. Donc, maintenant, si vous avez terminé par rapport au premier point lié à la méthodologie et à la présentation de l'organisation que j'ai choisi, nous allons entamer le chapitre 3 avec le diagnostic. Nous allons faire le diagnostic maintenant sous trois tableaux. Donc, sous trois points. Donc, le premier point, on mettra analyse interne et on prend en compte ce tableau-là. Ce tableau que j'ai projeté là, on le prend et on regarde sur le plan technique. Donc, l'organisation que nous avons choisi ou bien que vous avez choisi sur le plan technique, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, sur le plan organisation, sur le plan commercial, financier, institutionnel, administratif. Vous vous dépellez seulement deux forces de faiblesse ou bien force majeure et faiblesse majeure. Ça dépend de vous. Mais si on a au moins deux, c'est déjà bon. Une fois qu'on a eu à faire l'analyse interne, nous allons avoir un autre tableau pour faire l'analyse externe. Donc, le deuxième point du diagnostic. On va terminer par l'analyse de la concurrence ou bien diagnostic de la concurrence en table 3. Maintenant, pour ça aussi, on peut avoir 20 minutes, 30 minutes pour revoir l'entreprise que vous avez réellement choisi, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Donc, c'est ça en quelque sorte l'analyse interne. Et le plan technique qu'on avait vu hier, je peux faire juste un petit rappel sur les aspects techniques, sur les cinq à six aspects qu'on met ici. Voilà. Sur le plan de la technicité. Voilà. Sur le plan technique, on avait donné juste un exemple. Donc, ici, vous ressortez les dispositifs mis en place. Pour un, par exemple, ici, c'est une école de formation. Donc, quel est le dispositif de formation? Pour une école de formation, on a besoin de ça. Donc, quelles sont les stratégies de formation, les techniques d'évaluation et de stage? C'est ça les aspects techniques. Ce qui permet vraiment de fonctionner réellement par rapport à notre objectif. Nous, nous sommes une école de formation. Donc, nous devons nous baser. Nous devons mettre en place un système bien ou dispositif de formation. Donc, nous avons trois cycles. Premier, licence, master et autre. Ou bien, premier, L1, L2 et L3. Ça dépend. Les stratégies de formation. Donc, vous mettez les types de formation. Les techniques d'évaluation, anonymement, etc. Et les stages. Donc, c'est identique d'une entreprise à une autre. Donc, en fait, c'est différent d'une entreprise à une autre, d'une organisation. Regardez l'exemple d'une banque, donc d'une institution de microfinance. Donc, ici, les dispositifs qu'on cherche pour que l'EMF fonctionne, c'est comment octroier des crédits. L'EMF gagne à travers l'octroi des crédits. Comment, quel est le dispositif à mettre en place pour octroier des crédits? En plus de cela, il faut mettre aussi en place le dispositif pour voir maintenant comment récupérer les fonds qu'on a investis. Donc, comment collecter les paroles. Comment faire de la microassurance. Comment nous allons revoir ou bien, revaloriser ou bien les taux d'intérêt retenus, etc. Donc, les dispositifs sont nombreux. Et ces dispositifs-là, c'est ça l'aspect technique. Donc, si vous avez choisi une entreprise qui transforme, donc, le dispositif, donc, le dispositif de transformation, il faut déjà, dès à présent, mais tout ça. Donc, c'est comme si on parlait de plan de production. Je ne peux pas être trop exhaustif parce que les entreprises que vous avez choisi sont différentes. Mais pour chaque type d'organisation, il y a le nœud. Voilà. Vous voyez. Donc, les dispositifs, c'est ça l'aspect technique. En tant que tel, si c'est une ONG, donc, qui travaille dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le genre, sensibilisation, donc, mais, c'est quels sont les dispositifs de sensibilisation, quels sont les dispositifs de formation, de renforcement en capacité, etc. Quels sont les dispositifs d'évaluation, etc. Donc, ça dépend, mettre seulement les aspects techniques. Et s'il y a des forces, c'est bon. Donc, s'il y a des faiblesses aussi, c'est bon. Ce n'est pas obligatoire qu'on ait force et faiblesse. Sur le plan technique, on peut avoir des faiblesses, avoir une force, deux forces, ou bien avoir deux forces, ne pas avoir de faiblesse. Donc, ça dépend de l'autre. C'est pourquoi je dis que c'est quelque chose de tellement pratique qu'on observe et qu'on regarde. C'est pourquoi je vous avais dit de choisir une organisation que vous connaissez mieux. En ce moment, vous pouvez mettre en situation pour voir, sur le plan technique, qu'est-ce qui ne marche pas. Et vous sortez cela. Donc, sur le plan organisationnel aussi, c'est en quelque sorte, soit vous parlez des outils de communication, soit vous parlez des modes de gestion des conflits interprofessionnels, etc. Soit vous parlez des stratégies de motivation, comment vous motivez les travailleurs avec des congés, avec des dons d'achat, etc., des vacances, des colonies, etc. Ça dépend. C'est juste en quelque sorte, comment vous vous organisez. Et il est important de ressortir le type d'autorité, le type de pouvoir qui s'exerce dans cette organisation. Comment les décisions sont prises, la culture organisationnelle. Ces points sont tellement importants. Donc, ils sont au nombre de 6, 7. Vous pouvez prendre 2, 3 pour nous dire la structure de l'organisation, comment l'organisation a mis en place son plan organisationnel. Donc, sur le plan commercial, ça dépend. Si c'est une ONG, il n'y aura pas ce plan commercial. Parce que nous, nous ne sommes pas une entreprise qui produit et vend des services. Donc, ça dépend du type d'entreprise. Si c'est une entreprise qui transforme, qui produit, donc, ce plan commercial doit ressortir. Et ça reflète aussi 5 à 6 points. Voilà. Donc, je vais mettre le cours sur le diapte directement pour que vous l'ayez. Donc, sur le plan financier aussi. Donc, ça dépend du type d'organisation que vous avez choisi. Donc, chaque organisation ne sert à un plan financier. Même si c'est une ONG, il y a un plan financier. Donc, les stratégies, les outils, c'est important. C'est pourquoi, lors de l'élaboration des plans stratégiques, beaucoup de... Une pluridisciplinarité de fonctionnaires ou bien d'acteurs sont là. Donc, ce n'est pas une seule personne qui est spéciale en finance, en commerce, en projet, etc. Non, ce n'est pas une seule personne. Donc, on fait appel à beaucoup de spécialités au sein de l'organisation. Et c'est ces personnes-là à qui on a choisi pour élaborer notre plan stratégique. Voilà. Donc, ici, c'est les financiers qui vont montrer les forces et les faiblesses. Donc, de même que l'administratif, les secrétaires, etc. Donc, les ressources humaines, comment on les gère, etc. Donc, comme son nom l'indique, institutionnel, administratif, financier, commercial, organisationnel et technique. Donc, vous sortez juste les forces et les faiblesses s'ils existent par rapport à l'exemple que vous avez choisi. C'est simplement cela. Donc, vous me permettez d'aller prendre le cours et de revenir. Maintenant, on fait ce premier point de diagnostic par rapport à l'analyse interne. Après, on va voir par rapport à l'analyse externe. Merci. Et il vous reste à quel niveau? Vous êtes au point 3, concurrence. Externe. D'accord. Donc, je reviens à externe. Merci. 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 on accélère pour pouvoir corriger donc Sous-titrage FR ? 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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